On jase avec Benoît Desrosiers, aujourd'hui l'assistant entraîneur du Phoenix de Sherbrooke, qui nous explique un peu son rôle dans l'équipe. Le travail d'entraîneur adjoint, c'est sûr certain, c'est d'aider l'entraîneur-chef à amener des solutions au niveau des tendances de l'adversaire. Donc, comment évaluer l'adversaire, c'est quoi les forces de l'adversaire, c'est quoi les faiblesses de l'adversaire. Après ça, c'est de travailler au niveau individuel avec les joueurs, donc toujours le travail individuel. C'est sûr certain que moi, un de mes travails, c'est d'être en charge des défenseurs, donc de gérer les défenseurs au niveau du match. Quand on termine notre partie, c'est sûr certain que la première des choses qu'on va faire, ça va être analyser les chances de marquer qu'on a données, les chances de marquer qu'on a eues aussi, les joueurs qui sont impliqués là-dedans et la provenance des chances de marquer. Donc, est-ce que ça provient sur le rush against, est-ce que ça provient sur le forecheck, est-ce que ça provient sur des revirements. Donc, on identifie vraiment d'où la provenance des scoring chance, puis après ça, on fait une analyse de ça et on regroupe ça, puis on prépare notre prochain match. Finalement, en tant qu'entraîneur adjoint, je pense que tu es plus près des joueurs que peut l'être Jude, par exemple. Est-ce que tu as des relations spéciales avec certains joueurs ici? C'est sûr certain que tu essaies d'aller chercher une information que l'entraîneur en chef n'est pas capable d'aller chercher, donc tu es sûr que tu es plus près d'eux. Mais il y a une barrière à avoir quand même avec eux. Mais c'est sûr certain que tu essaies d'aller chercher le pouls de la chambre, comment ça va à l'intérieur de la chambre, est-ce qu'il y a des conflits, des choses comme ça. Donc, tu essaies en même temps de remonter le moral quand ça ne va pas bien. C'est tout pour cette semaine, mais on se donne rendez-vous chaque vendredi sur estriplus.com ou ici même sur l'écran géant.